Donc, c'est en effet, consiste lorsqu'un objet A a besoin d'un objet B, à déléguer un autre objet C, donc la mise en relation de A et B. Donc, c'est ce que nous avons expliqué ici, c'est que, par exemple, au niveau de la classe B, on a une instance, on a un attribut de type à classe A. Donc, au lieu de l'écrit directement ou de l'instance liée au niveau de la classe B, on va déléguer à une couche intermédiaire entre A et B, qui va se copier en effet de l'instanciation de la classe A et de l'injecter au niveau de la propriété qui est de type A au niveau de la classe B. Donc, cet objet-là intermédiaire, cette couche-là intermédiaire, en effet, c'est la couche où on va travailler avec Spray, c'est Spray IOC, par exemple. D'accord ? Voilà. Donc, la mise en œuvre de Spray n'est pas toujours aisée, car il existe généralement plusieurs solutions. Donc, parmi les inconvénients, le fait de ça, donc il y a plusieurs solutions à utiliser, soit on va utiliser, donc, la... En effet, on peut le qualifier, c'est un inconvénient, mais on peut le qualifier, c'est un avantage, parce qu'il y a tout un ensemble de moyens pour faire, on fait la configuration, soit on utilise l'XMS, et si on utilise, par exemple, les annotations par A et B, bien sûr, cela permet de choisir, mais cela impose parfois un choix selon les besoins. D'accord ? Donc, pour l'inversion de contrôle, donc, ce qu'on va voir, l'injection des dépendances, et aussi, en l'esprit, les scopes du B, donc, lorsqu'on va parler de scopes, donc, lorsqu'on veut, par exemple, que le B soit instancié et suffoi, donc, qu'il soit un singleton, ou bien un stateless, ou quelque chose comme ça. D'accord ? C'est-à-dire, on va... Spring, il permet, en effet, d'extensier la notion de stateless, stateful et singleton, aussi, au niveau de deux B. C'est-à-dire, lorsqu'on veut instancier un B, et qu'on l'éjecte au niveau de contexte de notre application, pour qu'il soit utilisé par d'autres objets, on peut spécifier, est-ce qu'on veut que l'objet soit instancié et suffoi, donc, singleton, ou bien, instancier pour chaque... Chaque utilisation, il va l'instancier, donc, chaque injection, il va instancier le B, donc, c'est stateful, ou bien, il va utiliser stateless, par exemple, il va instancier un ensemble, il va créer un ensemble d'instances, un ensemble d'objets de type BIN donnée, et qu'il éjecte, en effet, au niveau de contexte d'impléviation, qui peut être utilisé, c'est-à-dire un BIN, un objet peut répondre à plusieurs requêtes, mais il ne répond pas à toutes les requêtes. Donc, le cycle de vie, puis on va voir la gestion du cycle de vie de BIN, et comment démarrer et arrêter ce BIN. Donc, nous avons vu qu'une application qui ne voulie pas, donc, mort, il faut avoir toujours, il faut développer une application qui peut être évoluée, donc, évolutive, donc, si on veut, par exemple, créer d'autres versions des couches, des classes, ainsi de suite, donc, il doit être permis et facile, à les mettre en oeuvre, au lieu, au lieu de figer toute notre application. Donc, une application doit être fermée à la modification, donc, lorsque je développe une application, si je veux faire une amélioration, créer une autre version, par exemple, de la couche métier, donc, je dois développer une version de la couche métier que je veux développer, déployer au sein de mon serveur, puis modifier la configuration, ça permet, en effet, de prendre en charge, en compte, en effet, pardon, donc, de prendre en compte la deuxième version, la version 2 de la couche métier, donc, sans modifier, ni au niveau de la couche DAO, ni au niveau de la couche présentation, par exemple. D'accord ? Donc, c'est pour cela, si ça est possible, alors, on peut qualifier notre application quand il est fermé à la modification et il est ouvert à l'extension. Une application doit s'adapter au changement, donc, lorsqu'une application, par exemple, que nous avons déployée au niveau d'un serveur de données, elle doit être adaptée au changement. Ça veut dire quoi, au changement ? Ça veut dire le changement technique et technologique. Par exemple, au lieu d'utiliser un tel serveur, je peux utiliser un autre serveur. Au lieu de collecter les données au sein, par exemple, au sein d'une base de données, je peux, par exemple, le récupérer via un service web, par exemple. Donc, il doit être... Donc, l'application doit s'adapter au changement. C'est-à-dire, si je veux changer une tâche donnée, donc, il doit être... Cette tâche-là, il doit être indépendante de l'application potentielle. C'est-à-dire, si je veux changer, par exemple, la source de données, au lieu d'utiliser la base de données, je veux utiliser un service web qui permet de faire un lien ces données-là. Donc, il faut qu'il soit facile à le faire sans modifier le contenu, en effet, de notre... Tout le code, en effet, de notre application. Donc, forcez votre couplage faiblement, faiblement vos classes. Donc, au lieu d'utiliser un couplage fort, on doit utiliser un couplage faible. Donc, on va voir juste après. Donc, ça veut dire quoi un couplage fort, ça veut dire quoi un couplage faible, comment on peut le mettre en place, etc. Donc, le couplage mesure, donc, la dépendance entre les classes ou du module. Donc, le faible couplage favorise. Donc, lorsqu'on parle d'un couplage faible, donc, le faible dépendance entre les classes. Donc, si j'ai plusieurs classes, donc, ces classes-là, ou bien ces couches, si on parle de termes couches, donc, ces couches-là, elles doivent être indépendantes. Ils doivent être indépendantes tant que c'est possible. Tant que c'est possible, le fait de favoriser la dépendance entre ces classes-là, ça sera mieux. Donc, plus on favorise la dépendance, plus on favorise, on le fait, un couplage qui est faible. Donc, la réduction de l'impact des changes dans une classe, on le fait, donc, si je change au niveau d'une classe d'année, d'une classe d'année, il ne doit pas affecter, on le fait, donc, les autres classes. C'est-à-dire, un changement au niveau d'une classe n'importe pas, donc, le changement des autres classes. OK ? Si j'arrive à faire ceci, donc, je suis en train de faire, donc, d'améliorer ou bien de favoriser le couplage faible au niveau de mon application. Donc, la réutilisation des classes ou du module, ainsi de suite. Pour faire affaiblir, donc, le couplage, il faut, il faut quoi ? D'abord, diminuer la quantité de paramètres passés entre les modules, d'accord ? Et si je veux passer, par exemple, les paramètres, il est préférable, pour l'effet, de passer les paramètres qui sont de type, par exemple, type de base, à savoir, par exemple, intégrer, string, double, ainsi de suite, au lieu d'utiliser les classes. D'accord ? Utiliser les interfaces, le développement, l'utiliser les interfaces au lieu d'utiliser les classes au niveau des implémentations. Donc, au niveau du type des références, donc, lorsqu'on crée un attribut, au niveau d'une classe qu'on est et qui est de type une autre classe, il vaut mieux, en effet, d'utiliser le type interface que d'utiliser le type, donc, le nom de l'interface au lieu d'utiliser le nom de la classe. Il vaut mieux d'utiliser des variables globales, donc, ici, c'est une autre contrainte parce que les classes, ça devient, votre application devient, dépend, en effet, de l'environnement, dans le télé, il est exécuté parce qu'il utilise des variables globales. Alors, lorsqu'on utilise le passage des paramètres entre les fonctions, donc, notre application devient indépendante dans l'environnement dans lequel s'exécute notre application. Donc, c'est pour cela, il faut éviter aussi l'utilisation des variables BVA, du mieux passer les valeurs en paramètres. par exemple, si on prend l'exemple de facturation, dans un logiciel de gestion de vente, nous avons donc les classes suivantes, facture, paiement et client. Donc, facture contient l'ensemble des produits facturés et associés à un mode de paiement donné. Le paiement décrit donc un mode de paiement ou l'espèce chèque, carte bancaire, crédit, par exemple, ainsi de suite, le mode de paiement. Client effectue, par exemple, un temps petit comment. Donc, on ajoute une méthode payée. Maintenant, si on veut ajouter une méthode payée, à quelle classe on doit l'ajouter? Par exemple, si on suppose qu'on a ajouté la méthode payée à la classe client, on étudie le coplage dans deux cas suivants. Donc, la méthode payée crée une instance de paiement au niveau de la classe client il va créer une instance de paiement et l'assigne à l'objet de facture. Donc, il va assigner à l'objet facture. Donc, il va créer le paiement puis il va l'assigner à l'objet facture puis il va l'envoyer. Donc, vous voyez, au niveau de la classe client parce que nous attendons payer, donc la méthode payer au niveau de la classe client, il va instaucer le paiement donc il dépend du paiement, il y a une dépendance avec le paiement, il y a une dépendance avec facture parce qu'il va associer le paiement à une facture au niveau de la classe client puis il va l'envoyer. D'accord ? Alors, il y a une autre méthode, c'est qu'au lieu de faire ceci au niveau du client, la méthode payer délègue la création de la classe facture qui crée qui crée une instance de paiement et l'assigner, c'est-à-dire au lieu de créer au niveau de la classe paiement client une instance de paiement, on va déléguer ça à quoi ? À la classe facture. Donc, je veux envoyer les informations, donc les paramètres, donc le nord, pré-nord, toutes les informations nécessaires, par exemple le numéro de facture, le numéro de paiement, ainsi de suite, donc ce forme d'argument à la méthode payer, on va l'envoyer à déléguer à la classe facture. Donc ici, la classe facture, on le fait qui va assigner ces données-là au paiement. Donc ici, nous avons déjà cassé une relation qui est quoi ? Qui est entre client et paiement et facture. Donc, comme ça, au lieu de mettre les trois classes en dépendance, c'est-à-dire une modification au niveau du paiement, je dois modifier au niveau de facture, je dois modifier au niveau du client, tout ça. Donc maintenant, le client, il est indépendant des deux autres implémentations qui sont payements et factures. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut essayer toujours le maximum possible d'éviter, en effet, le couplage, la dépendance par exemple, la dépendance entre les classes. Donc ça, c'est un exemple simple qui va donc tout simplement un exemple sur quoi le fait que l'injection, donc le couplage faible peut être aussi utilisé, peut être aussi mettre en offre tout simplement en utilisant une méthode de programmation simple et qui essaye au effet de mettre en relation plusieurs objets à la fois. D'accord ? Donc, c'est un esprit de programmation en plus qu'une technique de programmation au niveau du string par exemple. C'est aussi un esprit de programmation qu'il faut apprendre à utiliser toujours au niveau du développement des applications. Donc, le couplage est plus faible dans le deuxième cas. Le deuxième cas, donc la méthode payée de la classe client a besoin de savoir s'il existe une classe payée ou non. Donc, il va tout simplement déléguer ça à la facture et c'est à la facture en effet de gérer ça. Donc, à la classe facture de gérer ça. D'accord ? Mais à ce niveau-là, ce que je vous ai expliqué ici, c'est que tout simplement un exemple de couplage faible des classes. Mais on n'a pas encore le problème à 100% parce qu'encore vers la fin, la classe client facture, on lui fait faire une instance ou bien on fait faire appel à un payement pour assigner un payement à une facture donnée. Donc, à ce niveau-là, il y a encore un problème. Mais si on compare la première solution et la deuxième, déjà la deuxième solution est plus souple au fait que la première. D'accord ? Donc, le couplage fort. Donc, voilà ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Quand une classe A est liée à une classe B, on dit que la classe A est fortement couplée avec la classe B. Donc, la classe A ne peut fonctionner qu'en présence de la classe B. Donc, si une nouvelle version de la classe B, par exemple, B2, est créée, on est obligé de modifier la classe A. Donc, ça implique qu'en effet, lorsqu'on dit la modification de la classe A, il faut en effet savoir l'ensemble des contraintes. Est-ce qu'on dispose d'abord de codes sources, il faut remplir le déploiement et déployer et distribuer la nouvelle application client, c'est qu'en gros, on congendre, on le sait, un cauchemar donc au niveau de la maintenance des applications ou comme vous le savez d'ailleurs, développer une application de zéro, il est mieux qu'en effet de maintenir, on lui fait de faire la maintenance d'une application, surtout lorsque l'application, ce n'est pas on lui fait vous qu'il a développé, vous devez retourner vers la décommentation de l'application et ainsi de suite. Donc voilà un exemple de couplage fort, donc supposons maintenant qu'on a par exemple la classe moteur et on a la classe voiture, donc au niveau de la classe voiture, nous avons un attribut, une propriété, donc nous avons un nom de objet et qui est du type quoi ? Qui est du type classe moteur, donc ici, on a la classe voiture et il ne dit pas on l'effet forcément de la classe moteur, donc cet couplage-là, on l'a représenté ici et d'ailleurs aussi, en plus que ça, ce n'est pas tout simplement l'instantiation qui est un problème, il y a aussi l'instantiation dynamique, donc on utilise une new moteur. Donc si on veut utiliser une autre version de la classe moteur, donc on doit changer au niveau de la classe voiture, donc au lieu de moteur 2 par exemple, et moteur 2, donc on a aussi déjà le premier problème c'est de l'utilisation du nom de la classe pour faire la création des références, des propriétés, des attributs de la classe et le deuxième problème on le fait, c'est l'instantiation des règles de la classe moteur. Donc il y a deux problèmes à ce niveau-là. Donc le premier problème peut être résolu en utilisant des interfaces, donc en créant une interface e-motor par exemple et en utilisant ici e-motor object. Donc ça, elle permet, on le fait, de résoudre le premier problème. Donc le deuxième problème pour le résoudre, on va voir qu'on peut l'utiliser de plusieurs façons. Il y a d'ailleurs plusieurs frameworks qui permettent de faire l'injection, l'inversion de contrôle, l'injection d'indépendance. Dans notre cas, puisqu'on va travailler déjà avec Sprint dans Sprint Web et Sprint Sprint NVC et Sprint Data et Sprint IOP, donc nous avons choisi de travailler aussi avec Sprint au niveau de l'inversion de contrôle. Comme ça, on pourra créer tout un ensemble de frameworks, traiter tout un ensemble de frameworks relatifs à notre donc à Sprint. Donc un exemple, le deuxième exemple, c'est tout à l'heure on a parlé de point de vue classe. Donc si on veut généraliser ça de manière générale, on parle du couche, par exemple, c'est la couche DAO, la couche métier et la couche présentation. Donc comme nous avons expliqué tout à l'heure, il y a deux problèmes. Donc il y a le premier problème, c'est nous avons utilisé directement le nom de la classe DAO Implémentation. Au niveau de présentation, nous avons utilisé le nom de la classe métier Implémentation. Donc ici, vous voyez le nom de métier qui est écrit en rouge au niveau de la package présentation. Donc ici, métier, il y a le nom de métier Implémentation. Il y a même chose pour la couche métier ici, dans laquelle nous avons créé une instance de DAO Implémentation, qui est DAO Implémentation. Donc ici, il y a un couplage qui est fort entre les classes, entre les couches. Dans l'exemple précédent, donc la classe métier, donc ça vous l'a dit, c'est ce que nous avons expliqué au Ragnon. D'accord ? Donc, dans l'exemple précédent, la classe métier et la classe DAO Implémentation et DAO Implémentation sont liés par un couplage fort d'eux-mêmes pour les classes présentation et métier Implémentation. Voilà. Je vais pas d'abord, donc, pour résoudre ce problème, donc, on va utiliser la notion de couplage faible. Donc, la notion de couplage faible consiste, on est fait, à utiliser, d'une part, à utiliser les interfaces. D'accord ? Donc, utiliser les interfaces, en effet, comme je vous ai déjà expliqué à ce niveau-là, il permet, en effet, de résoudre ce petit problème-là parce qu'à ce niveau-là, donc, au niveau de l'instruction, je crois que vous ne voyez pas le curseur de la série. Donc, au niveau de pointeur, donc, moteur obj, moteur obj, l'instruction qui est en rouge, on a deux problèmes à ce niveau-là. Le premier problème, c'est que nous avons utilisé le nom de la classe pour créer l'attribut obj. Vous voyez ? Donc, même si on crée une autre classe, on ne peut pas l'utiliser, on doit modifier au niveau de la classe, on doit modifier le nom du type que nous avons utilisé. Donc, pour résoudre ce problème, ce qu'on va utiliser par la suite, c'est qu'on va utiliser les interfaces. Au lieu de travailler avec les classes, on va travailler avec les interfaces. Et le deuxième problème, c'est l'instanciation dynamique directement de la classe, donc, new, moteur, même si on modifie, par exemple, ici, nous avons mis iMoteur, on a ici, on doit modifier aussi parce qu'une interface, on ne peut pas l'instancier, donc, on doit instancier une classe qui implément cette interface-là. Et ici, nous avons spécifié une classe dans les moteurs, moteur 2, moteur 3, donc, il n'y a pas de problème. Dès qu'on utilise new, donc, il y a un problème au niveau d'une classe donnée, donc, la classe, elle est reliée à la première, la classe voiture, elle est reliée directement à la classe moteur. pour résoudre le premier problème que je viens de vous dire, donc, ce qu'on va utiliser, c'est les interfaces. Au lieu de travailler directement avec les classes, on va travailler avec les interfaces, mais ça, il faut se rappeler bien. Ça, ça permet de résoudre le premier problème pendant le type des attributs au niveau d'une classe donnée. Donc, ici, par exemple, au lieu de manipuler les directions B, implémentation et A, implémentation, I, implémentation, par exemple, ici, au niveau de A, B, il est de type B, implémentation, B, il est de la première solution. Donc, la première solution, ce qu'il reste, c'est que comment je peux affecter, comment je peux assigner un objet du type, par exemple, si on veut travailler avec B, implémentation, qui est de type B, implémentation, à cette référence-là qui est, à cet attribut-là qui est B. C'est le deuxième problème. Parce que si j'utilise la science, donc, en effet, je n'ai rien résolu parce que si j'écris une autre implémentation, je dois entrer au niveau de la classe A, implémentation, et modifier encore une autre fois. Donc là, je dois modifier au lieu de B, implémentation, je dois utiliser B, implémentation, deux, quelque chose comme ça. Donc c'est pour cela qu'on doit, après avoir créé cette architecture-là, c'est bien, on doit faire appel à un autre moyen, à un autre objet intermédiaire qui permet au fait d'instancer cette classe-là et d'aller injecter au niveau de cette propriété-là. Et ces moyens intermédiaires-là, c'est quoi ? C'est SISPRI, dans notre cas. Ou bien, on va utiliser programmation dynamique par réflexion de Java classique. Voilà. Donc ici, nous avons créé DAO, la solution dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est l'interface DAO qui contient l'ensemble des services fournés par la couche DAO. On a l'interface métier qui contient l'ensemble des méthodes dont les services fournés par la couche métier. Au niveau par exemple de classe métier implémentation classe métier implémentation qui dépend de DAO. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement faire appel à la méthode de cette propriété là. D'accord ? Pour injecter la propriété. Ou bien on va utiliser le constructeur de la classe métier par exemple auquel on va passer un paramètre une instance d'une classe qui implémente en effet l'interface IDEAO comme ça on va l'injecter au niveau de la classe. D'accord ? Très bien. Donc ça c'est le principe. Voilà. Ici on a une injection. Donc au niveau de métier de présentation d'approche présentation nous avons créé une instance de la classe objet qu'on peut utiliser par exemple. Nous avons créé une instance de la classe métier puis on va les mettre en relation on va créer métier point 7 DAO on passe un paramètre DAO qui va être assigné. D'accord ? Donc à ce niveau-là on parle de l'injection vous voyez ? Donc on va injecter l'instance de DAO d'accord ? Au niveau de la propriété de DAO de la classe métier donc c'est à ce niveau-là on a injection d'accord ? Donc on a une injection d'une propriété mais ça c'est quoi ? On a résolu le problème au niveau de la couche métier ce que nous avons ce que nous avons c'est de présenter le principe de l'injection comment il va être fait au niveau de comment il va être fait au niveau de donc Spring EOC qu'est-ce qu'il va faire ? Il va injecter il va créer une instance de la classe DAO DAO implémentation il va créer une instance de la classe métier implémentation il va faire appel par exemple à un métier un site DAO donc il n'y a pas que cette méthode-là parmi les méthodes il y a ces méthodes-là il va utiliser les sitters pour mettre en relation cette dépendance-là donc ce que le reste c'est il faut il faut trouver un moyen qu'il sorte à ces trois instructions un deux trois instructions on doit les enlever au niveau de cette partie-là on doit les déléguer à un autre troisième un objet qui va s'occuper de cette instantiation-là et de faire ce traitement-là d'accord donc la première chose si on veut le faire si on veut le faire nous-mêmes et sans spécifier le nom de la classe sans spécifier le nom de la classe on peut utiliser ce qu'on appelle l'injection des instances par la programmation des numériques par réflexion donc voilà un exemple donc c'est l'exemple créé par un collègue de 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 donc il a créé ici un fichier de extension point donc config point de 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 c'est un fichier simple qui contient deux chaînes de caractère la première chaîne c'est le nom de la classe d'avant ainsi le package l'emplacement sans emplacement le nom de la classe métier implémentation ainsi sans emplacement donc ça c'est le package qu'est-ce qu'il a fait il a il a créé donc il va utiliser scanner donc il y a plusieurs façons de lire le contenu d'un fichier au niveau java parmi ces méthodes là on peut utiliser la classe scanner qui permet de lire à partir d'un fichier donné donc lorsqu'on dit un fichier donné par exemple cloud visit un fichier parce que pour java tout est un fichier donc plus particulièrement les fichiers par exemple config.txt notre fichier qu'on va lire donc on va créer une instance de scanner new scanner new file donc je donne le nom le fichier donc il va l'ouvrir puis je veux demander de lire la première chaîne de caractère cette ligne là donc scanner .next il permet de lire la première ligne je veux le mettre dans une chaîne de caractère qui est the last name puis la même chose pour récupérer le nom de la chaîne de caractère donc à ce niveau là j'ai essayé de faire sortir ceci diao implémentation et métier implémentation je ne dois pas les spécifier au niveau de la classe présentation parce que si j'ai spécifié au niveau de la classe présentation elle est fortement liée à ces deux classes donc la solution c'est quoi c'est de faire sortir ces nos là et les mettre dans un fichier de configuration que nous avons mis config.text comme ça si je veux modifier donc la classe avec laquelle je veux manipuler il suffit de modifier la chaîne des caractères qu'il y a au niveau de fichier config.text voilà donc après avoir récupéré les noms de la classe diao implémentation et le nom de la classe ainsi l'emplacement donc le nom de la classe et ainsi l'emplacement ça veut dire les packages de la classe métier on va faire là on va utiliser instantiation dynamique par réflexion de java donc ça c'est java donc on est en train de faire la programmation java classique n'a rien à voir avec un framework donné donc ça c'est de java classique il n'y a pas une importation il n'y a pas de framework à utiliser donc pour faire ceci on va utiliser donc on va créer un objet du type classe voilà classe avec c majestule classe égal à quoi égal à je veux récupérer la classe de code le code source de la classe à partir de ce fichier là donc pour récupérer le code source de la classe à partir de nom d'un fichier donné on utilise classe point for name et je donne le nom de fichier donc le nom de la classe à charger pardon c'est pas le nom de fichier mais en effet c'est le nom de fichier parce que la classe au niveau de java je ne peux pas créer une classe que dans un fichier qui porte son nom donc un classe par exemple c'est c'est daoimplémentation point java on est d'accord donc il va charger la classe en mémoire il va charger la classe donc cette instruction classe cdaoetia la classe point for name le nom de la classe il permet de charger la classe en mémoire oui je veux l'instancer pour l'instancer je veux mettre neo instance je veux faire je veux faire une instance et neo instance elle permet en effet de faire l'instanciation de la classe qui est chargée en mémoire en utilisant le constructeur par son paramètre donc si obligatoirement il faut que notre classe qui est un diaoimplémentation il doit contenir en effet un constructeur sans paramètre d'accord et la même chose donc le principe que j'ai fait ici je veux le faire aussi pour la la classe un métier donc je veux mettre ces classes ces métiers il y a classe for name je veux charger la classe métier en mémoire puis je veux l'instancer en écrivant donc je veux créer un attribut qui est de type imitié donc comme ça il est indépendant de l'implémentation donc métier il y a ces classes pour un lieu instance il va aussi utiliser le constructeur sans paramètre pour faire une instance de la classe puis je veux faire l'injection on utilise la méthode on fait c'est donc pour faire ceci je veux utiliser quoi je veux créer d'abord la méthode puis je veux invoquer la méthode donc méthode égale cimity.getmethod donc je veux récupérer une méthode qui est quoi qui est à partir de la classe que j'ai déjà chargée en mémoire donc la classe qui est en mémoire je récupère une méthode getmethod qui est la méthode que je veux récupérer c'est la méthode set diao d'accord et cette méthode là donc j'ai dit qu'il prend un paramètre donc les paramètres de cette méthode là ils sont du type quoi ideao.class donc si la méthode elle prend plus qu'un paramètre je veux mettre ici virgule un autre paramètre donc classe entre crochet et six classes ça veut dire qu'il prend ça c'est un tableau un tableau du type du paramètre un tableau du type du paramètre et du type c'est quoi comment on récupère le type au niveau de Java on utilise le nom de la classe dans notre cas c'est ideao.class d'accord avec ideao c'est l'idée que j'ai déjà récupéré par réflexion donc c'est pas c'est pas une instance des règles donc il n'y a pas un couplage fort avec la classe diao puis je veux en effet convoquer la méthode je veux exécuter la méthode pour exécuter la méthode je veux utiliser une méthode .invoke je veux mettre un paramètre c'est la méthode que je veux exécuter c'est une méthode et je veux passer au paramètre les arguments de la méthode donc les arguments de la méthode c'est un tableau donc je veux passer plus précisément l'instance de diao que j'ai créée voilà donc tout ça tous ces instructions là d'accord c'est équivalent à ce que nous avons écrit ici diao j'écris une instance de diao j'écris une instance de métier puis je les mets en relation donc métier .site.dao ainsi de suite donc métier métier invoque métier new object donc ça c'est l'injection donc cette injection là d'accord voilà donc ici notre nous avons fait sortir on fait le nom de la classe on les a met dans un fichier de configuration d'accord donc la question maintenant puisque ceci peut être fait systématiquement donc ça se répète on lui fait le nom de la classe il prend le nom de la classe il prend donc là il prend le nom il récupère le nom de la propriété donc à mettre à injecter le nom de la propriété à injecter puisqu'on on a le nom de la propriété forcément je dois avoir une méthode qui s'appelle set diao dans la classe c'est pour cela il faut respecter l'ensemble des critères de développement des bits au niveau de java qu'est-ce que je dois passer en paramètre quel est le type que je veux passer en paramètre à cette méthode là donc en effet c'est le type de l'attribut que je veux injecter donc il met le type de l'attribut qu'il faut injecter dans la classe puis il fait un appel à la méthode en exécutant la méthode en utilisant un méthode .invoke donc vous voyez ça se répète il peut être automatisé donc cette chose là que nous avons créé ici il peut être automatisé c'est-à-dire créer des classes qui permettent de faire ce travail-là quel que soit le nom du fichier le nom de la classe qu'il a récupéré et quel que soit le nom de la propriété qu'il a récupéré qu'il récupère on le fait pour faire on le fait pour faire l'injection donc c'est pour cela si c'est l'idée là qu'il a utilisé Spring on le fait pour créer un framework qui est basé sur l'instanciation dynamique de Java on le fait pour faire l'injection des dépendances donc une autre chose ici au niveau de cet exemple-là c'est on sent on sent bien pourquoi une classe lorsqu'on travaille avec les frameworks pourquoi on doit utiliser on doit respecter la syntaxe 7 DAO avec la première 7 et la première lettre en effet DAO doit être majuscule pourquoi on doit utiliser 7 et non pas par exemple injecte DAO et quelque chose comme ça parce qu'on le fait les frameworks ils se basent en effet sur ces ces techniques de développement ces principes en effet ces critères au niveau des classes en effet et en effet pourquoi on doit mettre les constructeurs sans paramètres parce que tout simplement ils utilisent donc New Instance et ils chargent la classe Memoir puis ils utilisent le nom de la classe au niveau de la Memoir pour New Instance et qui permet en effet de faire appel à un constructeur sans paramètres donc c'est pour cela on doit comprendre pourquoi on fait les frameworks exigent en effet au niveau d'une classe qu'il y a donc on lui fait un constructeur sans paramètres maintenant pour utiliser Spring donc la première chose à faire c'est il faut installer le plugin au niveau d'Eclipse si vous travaillez avec Eclipse donc dans notre cours nous avons choisi de travailler avec Eclipse donc il y a plusieurs moyens de développer donc c'est pas une obligation à savoir par exemple le NetSpy ou autre il y a plein d'éditeurs qui permettent au fait de développer au niveau de Java à savoir par exemple Eclipse donc dans notre cas nous avons choisi Eclipse donc pour installer le plugin ou les faits nécessaires pour la mise en oeuvre des applications Spring donc il faut aller dans Help vous pouvez Eclipse Marketplace vous pouvez faire une recherche sur Spring donc la recherche le résultat de leur recherche essaye d'installer Sprintools donc installer Sprintools d'accord donc Sprintools il permet d'installer tout un ensemble des plugins nécessaires pour le développement d'une application Spring à savoir on fait le plugin nécessaire pour la création des projets Maven parce que les applications Spring ce sont des applications Raven d'accord ainsi de suite d'accord donc application donc injection des dépendances dans un Java standard donc si on veut utiliser Sprint pour faire l'injection des dépendances dans une application Java standard application Java c'est à dire quoi application Java ça veut dire c'est pas une application web c'est pas une application UGB c'est une application simple dans laquelle on peut faire par exemple il y a un coplage on peut rendre ce coplage la faible donc pour l'utiliser donc on va utiliser on va créer un fichier XML qui contient un doc-type bins donc ici nous avons donné donc ici l'entête de notre fichier qu'est-ce qu'il contient il contient sprintframework.org dtt sprint-bins la version de fichier c'est 2.0 point dtt donc ce fichier là c'est quoi donc c'est si vous si vous avez fait je sais pas ce que vous avez fait donc le cours de sur XML c'est quoi on l'est fait c'est c'est la définition donc c'est une définition qu'est-ce qu'est une définition une définition au niveau du fichier XML c'est il représente qu'il est la structure qui doit être respectée au niveau du fichier XML donc si on lève cette valise là qui est doc-type bins public ainsi de suite donc vous pouvez mettre n'importe quelle valise il va l'accepter ainsi de suite et d'ailleurs si vous enlevez cette valise là vous ouvrez une valise ici donc inférieure vous mettez contrôle espace il va rien vous donner donc il va rien se gérer donc cette gestion là que vous utilisez lorsqu'on vous mettez contrôle espace il vous propose est-ce que vous voulez bins est-ce que vous voulez ça donc ça cette définition cette structure de 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 votre fichier XML il est défini dans dans ce lien là Spring Framework ODT ainsi de suite donc c'est pour cela vous pouvez remarquer que d'un fichier Spring XML à un autre ce qui change en effet c'est cette c'est en tête là donc et l'entête il dépend du type du fichier que vous utilisez donc si vous enlevez cette en tête là vous n'allez plus obtenir en effet cette des erreurs en effet quelle que soit en effet la valise que vous avez utilisé il se fait qu'une valise ouverte doit être fermée ainsi de suite d'accord très bien donc on va revenir à notre problème donc au niveau de l'injection donc pour faire l'injection au niveau d'un d'un programme java classique supposons par exemple on a par exemple métier et DAO on veut injecter dans cette propriété là on veut injecter une classe DAO donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire d'abord on va instantier d'abord cette classe là on va demander l'instantiation de cette classe pour le faire on va écrire beans entre beans et beans si vous vous rappelez bien je vais revenir si vous me permettez tout à l'heure nous avons dit qu'au niveau de voilà le Spring Core il contient le fait de deux APIs standards le premier c'est springframework.bins springframework.context donc springframework.bins c'est 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 cet API qui va être qui va être utilisé maintenant pour faire l'instantiation et la maison en correspondance l'injection on lui fait la résolution de l'injection des dépendances entre les beans donc ceci là beans d'accord je vais revenir au niveau de fichier xml voilà donc nous avons beans et beans donc le premier bean il permet d'instancier la classe diaroimplémentation2 d'accord donc diaroimplémentation2 beans beans et cette instance là au niveau de la contexte on veut qu'elle soit parce qu'un objet il a un nom donc lorsque vous écrivez une instance d'un objet il a un nom donc le nom de l'objet c'est quoi il est défini par la propriété id donc bean le nom de l'objet qu'on va créer c'est t et la classe qu'on va instancier c'est classe égale diaro. diaroimplémentation2 par exemple donc ici on va demander de faire l'instance de cette classe donc bean id je veux qu'il soit un nom et métier et la classe qui va être instancée c'est métier pour l'implémentation donc à ce niveau là qu'est-ce qu'il va faire il va faire il va utiliser le principe de la comment il s'appelle voilà instanciation dynamique par réflexion il va utiliser l'instanciation dynamique par réflexion c'est-à-dire la classe métier métier implémentation il doit avoir implémentation il doit contenir donc ici il y a unème qui qui a ajouté DAO implémentation donc la classe DAO implémentation et métier implémentation il doit vraiment contenir des constructeurs sans paramètres donc ils vont être utilisés pour faire la construction puis il va on demande d'injecter la propriété qui s'appelle DAO donc il va il va faire on demande d'assigner l'objet que nous avons déjà créé que nous avons nominé à la propriété DAO de la classe métier implémentation et pour faire ceci qu'est-ce qu'il va faire il va charger au mémoire il va charger au mémoire où il fait une méthode de la classe métier implémentation qui doit être nommée cette DAO cette méthode là voilà cette méthode là cette DAO qui crée ton ongle d'accord cette DAO donc il va automatiquement il va générer le nom de la méthode qui doit être existée au niveau de la classe il va être nommé c'est DAO avec D majuscule et cette méthode là il doit prendre un paramètre quoi qu'il est le type de la de il doit être de type les paramètres de cette méthode ils doivent être de type quoi le type de la propriété de l'objet qu'on veut injecter et D il est du type quoi DAO implémentation voilà comme ça il a tout on y fait il y a tout donc il peut faire la programmation donc l'injection de type d'ospa programmation programmation par réflexion d'accord donc ça c'est comment on y fait un sprint permet de faire l'injection d'accord maintenant pour mettre en place on y fait notre notre donc notre application au niveau de la couche donc cette couche là que nous avons que tout à l'heure c'est là maintenant on va la modifier on va supprimer cette partie là les deux DAO D en implémentation DAO et MITI en implémentation MITI on va utiliser quoi on va utiliser l'appel à la couche donc on va faire appel à sprint donc pour faire appel à sprint on va demander d'abord de démarrer sprint pour démarrer sprint on doit lui donner d'abord à l'ensemble des propriétés et ces propriétés là elles sont définies dans un fichier xml dans notre fichier c'est celui-là par exemple fichier xml qui nous avons appelé sprint-oc.xml donc vous pouvez nous nommer comme vous voulez dès qu'on donne notre fichier en paramètre donc vous pouvez utiliser le nom vous pouvez donner à votre fichier un nom que vous voulez donc il n'y a pas de problème d'ailleurs vous pouvez l'emplacement même l'emplacement vous pouvez le choisir par exemple je vais le mettre dans meta inf slash donc classe comme ça ainsi de suite donc l'emplacement ainsi le nom de fichier il est optionnel vous pouvez le mettre là où vous voulez vous pouvez choisir le nom de fichier comme vous voulez ainsi de suite et cette fois-ci on va faire on va on va créer un contexte donc classe path xml application context context qui est quoi cette classe-là cette classe-là c'est une classe de quoi vous vous rappelez tout à l'heure org.spring.framework.context nous avons dit que pour mettre en place une application sprint il se base plus précisément sur deux deux API standards le premier c'est org.spring.framework.bins et le deuxième c'est org.spring.framework.context donc maintenant on a utilisé tout à l'heure on a utilisé bins donc le bins pour en effet mettre l'instanciation et la mise en relation des bins maintenant on va on va utiliser sprint framework.context pour démarrer sprint et pour démarrer sprint on va utiliser ce framework-là pour fournir les informations nécessaires à sprint afin qu'il démarre correctement donc après avoir fait appel donc instancié ces textes-là donc maintenant on peut faire appel donc à contexte .getbins miti donc maintenant on demande à sprint de nous donner une instance de la classe donc qui est instance imitié d'accord une instance de la classe qui est qui est implément imitié d'accord et qui s'appelle miti donc c'est normal parce que tout à l'heure vous voyez ici bins la deuxième bins de bin idée égal à miti le nom de la classe le nom de l'objet que nous avons créé on l'a appelé miti maintenant on demande à sprint de nous donner l'objet de retourner la référence de l'objet que nous avons déjà créé au niveau de contexte et qui s'appelle miti on va le récupérer on va le mettre dans la référence imitié puis on va faire appel à la mise en carte donc c'est simple donc on doit d'abord créer un fichier de configuration vous êtes d'accord donc on doit créer un fichier de configuration on doit faire associer cette configuration là à sprint d'accord puis on demande à sprint de récupérer l'instance de l'objet que nous avons déjà créé au niveau de contexte très bien mais tout ça en effet nous avons utilisé sprint contexte et sprint bin ici ces deux applis là on doit donner les dépendances nécessaires c'est à dire on doit donner les genres qui là où ces classes sont implémentées d'accord alors pour ceci on doit parce que nous avons des applications les applications sprint ce sont des applications maven donc au niveau d'une application qui contient un fichier qui s'appelle pan.xml donc dans ce fichier là pan.xml on va ajouter les dépendances nécessaires c'est à dire dans notre application on a utilisé sprint sprint core et nous avons utilisé sprint contexte voilà donc sprint contexte pour démarrer et faire notre application et donc et sprint on fait sprint core pour faire l'injection des dépendances et faire les propriétés nécessaires à notre notre application d'accord donc au niveau du fichier pan.xml donc il contient dépendances et dépendances si il ne le contient pas on va les ajouter sinon si il le contient je vais ajouter tout simplement ton dépendance et la première c'est sprint core et la deuxième c'est sprint contexte d'accord donc qu'est-ce qu'il va faire Eclipse au niveau des démarrages il va chercher ces deux ces deux jarres là donc un jarre qui est relatif à un sprint core avec la version c3.2.2.release et le jarre correspond à un sprint contexte avec la version c3.2.2.release s'ils sont dans le en effet dans le le dépot donc de votre ordinateur c'est-à-dire au niveau de votre ordinateur je vais aller donc au niveau je vais vous montrer là où on peut les trouver au niveau de par exemple ici c'est utilisateur par exemple ici il y a voilà voilà un imde voilà donc maven c'est donc je ne me rappelle pas d'appréviation c'est entrepôt tonner non pardon entrepôt tonner entrepôt c'est pas de base de données donc c'est l'emplacement dans lequel il permet en effet l'épisodeurie donc l'épisodeurie locale donc toutes les les dépendances que vous utilisez il va les télécharger il va les mettre dans ce dossier là imde reprise autori donc voilà donc log4j log4j geunit donc tout ce que nous avons déjà utilisé tout ce que j'ai déjà utilisé donc l'année dernière donc on peut les trouver ici donc la version les versions voilà j'ai ainsi de suite bon d'accord donc maintenant s'il ne le trouve pas s'il ne le trouve pas dans imde donc l'épisodeurie là qu'est-ce qu'il va faire il va se connecter à l'internet il va les télécharger il va les mettre ici il va les injecter au niveau de au niveau de votre application la prochaine fois lorsque vous les utilisez encore une autre fois qu'est-ce qu'il va faire il ne va pas les télécharger encore une autre fois il va aller directement dans le dossier local puis il faut il va les utiliser donc c'est pour cela il faut il faut toujours utiliser tant que c'est possible utiliser les mêmes versions comme ça vous n'êtes pas obligé de chaque fois de télécharger les genres comme ça d'ailleurs l'espace mémoire au niveau de votre décision ne va pas être trop chargé d'accord trop occupé l'injection de dépendance le corps de spleen est composé de spleen corps et ainsi de suite donc ça on vous l'a déjà parlé donc l'injection de dépendance permet à une application de déléguer la gestion du cycle de vie à notre application donc l'application ne crée pas directement les instances si vous ne rappelez pas ici donc on n'a pas créé directement les instances il n'y a pas un lieu il n'y a rien du tout on a tout simplement demandé à un spleen de nous donner un objet qui est métier qui s'appelle métier donc qui se charge qui va se charger de l'instantiation et la mise en relation des objets c'est sysprim via un fichier de configuration donnée d'accord donc l'application ne crée pas directement les instances des objets dont il a besoin donc les dépendances d'un objet ne sont pas générées par l'objet lui-même mais sont gérées et injectées par un entité externe à l'objet dans notre cas sysprim d'accord donc la gestion et qu'on fait un objet dédié donc peut-être donc l'injection au niveau de spleen peut être faite par trois manières différentes donc la première c'est le passage du constructeur on peut utiliser le constructeur on peut utiliser les annotations pour faire l'injection donc dans le fichier ici donc le fichier de configuration que nous avons donné implicitement ici nous avons spécifié la méthode dans laquelle il va faire l'injection de dépendance puis nous avons spécifié le nom de la propriété avec la référence qui va être injectée automatiquement il va ajouter il va utiliser les cibles pour faire l'injection de dépendance on va voir par la suite on va voir qu'il y a une autre façon en utilisant même le fichier de configuration XML qu'on peut utiliser pour faire l'injection de dépendance alors l'injection de dépendance l'idée de base c'est quoi c'est au niveau d'une classe donnée on a une propriété qui est privée par exemple UserService c'est Tudo Service Implémentation par exemple il contient une instance de la classe UserService donc ce qu'on a c'est quoi UserService doit être injecté donc on doit trouver une solution pour faire l'injection de cette propriété là donc on va voir par la suite qu'on peut faire l'injection la première méthode de l'injection par les sitters donc on va faire appel à la méthode SetUserService donc c'est ce qu'il a utilisé dans l'exemple précédent il va faire appel à la méthode SetUserService qui doit prendre un paramètre UserService un paramètre il permet en effet un objet du type UserService il permet de faire l'injection de dépendance donc cette méthode là il doit être figuré au niveau de votre au niveau de l'implémentation de la classe SetUserService si vous utilisez l'injection par les sitters d'accord donc une autre façon de faire la deuxième méthode relativement populaire c'est la méthode qui utilise un fil constructeur c'est à dire je veux faire je veux dire qu'au niveau de la classe SetUserService donc pour faire pour implémenter cette classe pour implémenter cette classe là il doit faire il doit utiliser le constructeur avec paramètres et donc on doit donner la propriété donc l'objet qu'on va injecter au niveau de la propriété UserService donc il va faire il va prendre UserService il va mettre 10 points UserService égal à UserService d'accord donc ça c'est la deuxième façon de faire donc si vous voulez utiliser ça votre classe il doit contenir un constructeur avec paramètres qui prend paramètres donc la propriété injectée la troisième façon de faire c'est d'utiliser les annotations donc dans ce cas là on ne va plus utiliser ni constructeur ni dame mais en effet on ne va pas utiliser explicitement constructeur ou bien on ne va pas spécifier ce que c'est un constructeur ou c'est un constructeur avec paramètres ou bien par les setters mais ce qu'on va utiliser tout simplement c'est des annotations et Spring il va détecter les annotations et il va faire l'injection d'accord donc nous avons dit que pour faire l'injection en utilisant Spring et OC soit on utilise l'injection par les setters par les constructeurs ou par champ en utilisant les annotations par exemple voilà donc application context une des implémentations de l'interface OrgSpringContext point application context représente le conteneur de Spring donc le conteneur de Spring d'autant lorsque nous avons pardon je veux revenir un petit peu donc lorsque nous avons instancé donc GlassPath application context il prend paramètres donc il permet de fournir à Spring donc l'ensemble des propriétés nécessaires mais il permet aussi de faire quoi de créer le conteneur dans lequel il va être injecté notre application voilà donc représente le conteneur de Spring donc il est chargé de manière de démarrer donc les lignes les injecter donc s'il y a des dépendances et de les gérer de les détruire à la fin si c'est nécessaire si c'est le demander donc il existe plusieurs sortes donc soit cette interface-là il existe plusieurs implémentations au niveau de web par exemple on peut utiliser l'implémentation web application context ou bien dans notre cas c'est pour ce que nous avons travaillé avec un fichier XM dans une application java standard donc nous avons utilisé GlassPath XM application context ce qui est aussi une implémentation de application de l'interface application context donc le rôle de cette classe c'est quoi il permet de faire quoi de prendre les objets métiers la configuration et faire donc le couplage de 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 pour rendre votre application prête à être utilisée donc le rôle de cette classe c'est de prendre vos objets et vos configurations et de faire fonctionner l'ensemble d'accord les objets métiers généralement les implémentations d'une interface métier ainsi de suite je veux passer tout ça voilà un exemple de tout à l'heure donc nous avons dit qu'on peut faire l'injection par les CETERS voilà donc bin to the service donc tout à l'heure nous avons vu nous avons dit qu'il y a deux types soit en utilisant le fichier configuration etc je peux choisir entre l'injection par CETERS ou bien l'injection par constructeur donc l'injection par CETERS c'est que on demande de créer un objet de type par exemple de service puis on demande d'injecter la propriété dont le nom est user service et injecter quoi ? injecter l'objet user service que nous avons déjà créé ici bin user service donc nous avons nommé l'objet user service maintenant si on veut utiliser injection par constructeur on ne va pas utiliser propriété mais on va utiliser constructeur arg on va utiliser constructeur argument et qu'est-ce qu'il va prendre en argument ce constructeur là ? il va prendre en argument l'objet que nous avons déjà créé c'est user service vous voyez au début on a user service bin it user service que nous avons créé donc au niveau de la dernière les quatre dernières valises donc it égal user service donc ici nous avons choisi quoi ? de faire l'injection de user repository donc je crois il y a ici quelque chose qui cloche pardon ici c'est pas user service ok on va créer quoi ? on va la même chose que tout à fait on ne peut pas avoir deux objets user service et user service dans une application donnée donc on ne peut pas avoir deux objets qui portent le même nom on va faire on va copier celui-là si vous me permettez je vais le recrôler ici voilà et voilà c'est le dessous de l'implémentation ici user repository ce que vous voulez soit on utilise si vous voulez qu'on utilise user service donc on va utiliser user service donc ici vous voyez nous avons créé un objet et cet objet là on veut l'injecter dans une instance de pseudo user service donc pour faire ceci on va instancier d'abord la classe de service on va choisir on va dire que la propriété user service on veut que vous injectez cette référence là donc cet objet que nous avons déjà créé celui-là ou bien on va créer beans c'est une autre façon de faire to do this service classe donc la classe qu'on veut qu'on veut instancier donc exemple user service implémentation pourquoi c'est user service implémentation en effet c'est une autre classe sinon si on veut faire c'est la même chose parce que il ne faut pas mais il ne faut pas copier ce fichier là et le mettre dans votre application parce qu'il n'a pas de sens de faire ceci de faire comme ça si on fait si on le lève si on le lève si là on met comme ça on colle donc on représente donc ici ce que je mets ces deux instructions là c'est totalement équivalent à ceci donc je ne peux pas créer la même donc la même instance la même instance qui prend le même nom donc ici c'est le même le même type vous voyez le même type le même nom de l'objet la seule différence ici c'est que ici nous avons utilisé les cittles ici nous avons utilisé nous avons utilisé le construct c'est bon donc soit vous utilisez la première soit vous utilisez la deuxième mais la première et la deuxième en même temps non parce que ici il va créer un objet qui s'appelle tueur de service il va créer un autre objet du type tueur de service ici ça c'est pas possible parce que je ne peux pas avoir deux objets qui portent le même nom d'accord donc ici pour dire qu'ils sont équivalents voilà c'est bon donc la configuration via configuration XML utilise le namespace donc utiliser le namespace XML les namespaces c'est quoi ? c'est XML namespace c'est ça XML namespace XML L&S donc dans ce cas là qu'est-ce que nous avons utilisé ? nous avons utilisé l'entête cette entête là qui est XML namespace le nom l'espèce de domaine de la définition du fait qu'on va utiliser dans notre fichier XML et XML XI XSI je donne on le fait toujours il est toujours comme ça HTTP slash second au niveau pour 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 sprint 2V 2V 3.org slash 2001 slash le nom qu'est-ce que vous voulez utiliser ? XML schéma instance on est en train de je veux une XML schéma instance et plus précisément le schéma de localisation schéma location donc ici vous voyez toujours XST c'est quoi ? c'est la définition de qui va être utilisée au niveau de notre fichier XML donc ce que nous intéressons c'est bien c'est bien ainsi de suite mais ici nous avons donné non plus que ça nous avons nous avons donné le chemin de la définition qui va être utilisé pour structurer notre notre projet notre fichier XML parce que vous pouvez remarquer si vous avez une autre une autre balise il va il va s'y n'est il y a une erreur au niveau au niveau de votre fichier de configuration XML il le sait à partir de quoi à partir de cette définition là spring framework orc schéma slash beans voilà beans spring beans donc la version c'est 3.1 avec ccd d'accord si on a enlevé ça vous mettez les balises que vous voulez donc il va les accepter il ne va pas signaler l'erreur c'est à base de cette définition là qui permet de dire que vous avez trompé à ce niveau là donc cette balise ne correspond pas à la balise que vous devez utiliser d'abord ainsi de suite d'accord donc ça c'est le donc les namespaces XML donc spring fournit à une dizaine namespaces spécialisées dans quoi savoir beans donc c'est ce que nous avons utilisé ici beans beans transactions donc pour faire gérer les transactions la sécurité programmation des asp ainsi de suite donc spring fournit à l'ensemble des namespaces que vous pouvez utiliser pour configurer les fichiers XML qu'on va utiliser en fonction de l'application avec laquelle vous travaillez donc l'import de ces namespaces permet de considérablement de supprimer cette configuration donc il se fait de faire des contrôles d'espace il vous propose la balise à utiliser donc et ainsi de suite propose l'auto complétion donc il fournit donc la documentation donc vous contrôlez l'espace il vous donne directement fonctionne avec tous les éditeurs XML crée automatiquement un ensemble des namespaces ainsi de suite donc ça c'est le rôle de l'inspaces créé par le spring et met à la disposition de tout le monde donc un bin a une idée unique donc c'est sur une name sur le nom non pardon c'est des idées idées et une classe sur l'implémentation qui va être utilisée pour instancier le bin volet donc les bins sont injectés donc en utilisant soit les propriétés soit en utilisant le CESELS ou bien constructeur constructeur avec référence une autre façon de faire ces configurations modernes par les annotations donc ici par exemple je demande donc s'il y a au niveau de Spring je parle toujours au niveau de Spring parce que ces annotations surtout ce sont des annotations Spring ce n'est pas des annotations JavaX.annotation JavaX.annotation non donc ce sont des annotations Spring donc lorsqu'on travaille avec Spring je veux par exemple demander à Spring de faire l'instanciation de cette classe et de la mettre au niveau de Context pour que je puisse la récupérer par la suite en utilisant Context.gitsBins je donne le nom de vie donc je dois tout simplement annoter la classe Component donc s'il y a une instance que je veux que Spring injecte je peux utiliser par exemple inject ou bien je peux utiliser AutoHead donc il y a plein de donc il y a plusieurs donc je crois qu'il y a trois plus précisément trois trois annotations qu'on peut utiliser pour faire l'injection donc là la différence entre le moment de l'injection est-ce que vous voulez injecter avant qu'il soit l'approprié avant l'instanciation ou bien donc c'est le moment de l'injection mais c'est pour une utilisation classique donc vous ne pouvez pas remarquer donc quelle est la différence entre l'injecte AutoHead ainsi de suite donc ici on demande à Spring de chercher au niveau de contexte de son contexte un objet qui est du type user service et de l'injecter à votre méthode user service en utilisant inject d'accord alors si on utilise les annotations si on utilise les annotations on doit dire on doit dire à Spring comme quoi dans notre projet on utilise les annotations et comme ça il doit faire un scannage donc il doit scanner il doit balayer les classes dans l'application pour chercher ces annotations là afin de les résoudre d'accord donc pour faire pour dire ça à Spring on utilise contexte annotation config d'accord on ajoute la contexte annotation config puis je fais un contexte annotation config sans contenu d'accord ou bien je mets directement slash ici pour dire que cette config cette balise ne contient pas de contenu d'accord pour spécifier par exemple dans votre application il y a un package dans lequel vous avez mis les annotations mais les autres packages vous n'avez pas utilisé les annotations donc dans ce cas là si vous voulez spécifier à Spring que le package qu'il faut scanner et chercher et chercher les annotations dans ce package là on va utiliser au lieu de contexte annotation config on va utiliser contexte component scan je donne la base de base package donc le package qu'il faut scanner donc les bains annotés et les components sont automatiquement créés donc les cts le constructeur et les champs annotés avec inject ils vont être automatiquement injectés parce que nous avons mis ici cts ou bien constructeur parce que je peux utiliser un inject au niveau de ct comme nous avons déjà vu au niveau de au niveau de les UGB je peux mettre la notation sur la propriété ou bien sur les ct ct de la de la de la propriété ou de la propriété donc souvent nous on utilise on met la notation sur les propriétés d'exemple comment se trouve les dépendances donc lorsqu'on dit par exemple lorsqu'on met comme ça injecte comment il va trouver une indépendance la première chose il va chercher un objet qui s'appelle user service pardon d'abord s'il le trouve il va l'injecter s'il ne le trouve pas il va chercher dans son contexte un objet qui est du type user service avec U majuscule donc user service s'il le trouve il va l'injecter s'il ne le trouve pas il va générer une erreur d'accord maintenant s'il le trouve si vous avez par exemple deux objets vous n'avez pas spécifié l'objet à injecter mais il trouve deux objets qui sont du type user service dans ce cas là il va générer une exception donc si dans votre contexte il y a vous avez instancié vous avez demandé vous avez instancié l'objet deux fois il y a deux instances de cet objet là dans ce cas là il va générer aussi une exception parce qu'il ne sait pas il y a une ambiguïté je ne sais pas lequel d'eux il va être utilisé d'accord donc par nom il faut bien par type on nomme pas les bises à injecter donc c'est pas injection ou un bin nommé donc lorsqu'on utilise un fichier XML on donne par exemple ici je vais revenir si vous me permettez ici nous avons spécifié le nom de bin à injecter donc référence cette propriété user service on veut qu'il injecte user service c'est là un objet qui s'appelle user service mais lorsqu'on utilise par exemple inject ici on n'a pas spécifié le nom de l'objet à injecter dans ce cas là il va faire la recherche par type mais s'il trouve deux objets comme je viens de dire deux objets qui sont de même type de ce type là donc il va générer une exception selon Java ainsi de suite sur notre configuration par orientation les noms des bin bin est référencé dans le compteur de spleen avec un nom donné unique donc je ne peux pas avoir si pour cela je vous ai été tout à l'heure ici je vais revenir toujours ce fichier là ce fichier là n'est pas correct soit vous utilisez la première c'est ces deux balises donc la injection par un ou bien vous utilisez injection par constructeur mais les deux à la fois non parce que vous ne devez pas avoir deux bin qui portent le même nom donc tu deux services et donc au niveau de l'injection il n'y a pas de problème je peux avoir par exemple deux objets qui utilisent la même instance d'accord je vais injecter cette instance dans deux objets différents mais je ne peux pas créer deux objets qui portent le même nom donc c'est pour cela se plier avec un nom unique si deux bin ont le même nom vous aurez une exception au démarrage ce nom est libre donc vous pouvez choisir le nom que vous voulez et attribuer ce nom à l'objet que vous avez créé en utilisant généralement le nom de la classe donc généralement on utilise le nom de la classe tout à l'heure ici lorsque nous avons demandé des components donc on demande de faire l'instantiation de cette classe et de l'injecter au niveau de contexte puisqu'on n'a pas spécifié le nom de l'objet donc ce qu'il va utiliser il va utiliser le nom de la classe il va tout simplement convertir le nom de la classe en minuscule c'est pour cela au niveau lorsqu'on utilise aussi je reviens toujours sur les frameworks lorsqu'on utilise les frameworks le nom de la classe doit être obligatoire au moment où il fait une lettre majuscule donc au niveau de programmation java classique je peux créer une classe avec n'importe qui je travaille avec les frameworks le nom de la classe doit être commencé obligatoirement par une lettre minuscule comme ça si vous mettez components comme ça il va convertir cette lettre qui est majuscule en minuscule pardon il doit commencer au niveau des classes il doit commencer par une lettre majuscule donc comme ça si je mets components il va convertir cette lettre de majuscule bien minuscule il va l'injecter au niveau de contexte de votre application donc lorsqu'on ne le spécifie pardon c'est le nom de la classe voilà le nom de la classe qui amène à cette suite ou bien lorsqu'on peut on peut aussi voilà c'est mon ingère à cette suite je peux passer tout ça donc on peut le spécifier par exemple ici components je veux que l'objet qui va être créé je veux qu'il soit nommé comme ça donc ici lorsque vous utilisez cette technique là vous n'êtes pas obligé de mettre de service parce qu'on lui fait le nom que j'ai donné à ce niveau là c'est le même nom qui va être généré automatiquement mais vous pouvez spécifier un autre nom vous pouvez par exemple service de co ainsi de suite mais lorsque vous utilisez une configuration comme un instant donner le nom de l'objet il va automatiquement il va convertir la première lettre en minuscule il va mettre par exemple to do service implémentation ah oui pardon ici to do service si on utilise components sans mettre le nom en paramètre donc il va mettre to do service implémentation impl d'accord et dans notre cas ici il va choisir on a choisi de mettre to do service tout court sans impl d'accord donc c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est à dire c'est pas la même chose entre ce que j'ai donné ici et ce qui va être généré par défaut d'accord c'est ça ce qui c'est ce qui c'est la vie et c'est pas la même chose c'est à dire ce qui va être généré l'objet qui va être généré à ce niveau là c'est to do service et mpl ici l'objet qui va être généré c'est to do service de co d'accord et ici nous avons on utilise en configuration XML donc je peux la première donc je parle de la configuration classique avec IT XML d'accord pardon je crois que vous ne voyez je ne sais pas si vous voyez le curseur ou pas donc si vous voyez le curseur donc au début j'ai commencé l'explication par la dernière c'est à dire Components qui prend en paramètre le nombre de 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 l'objet à créer puis j'ai passé pour la création automatique maintenant pour la utilisation en configuration XML nous avons d'ici id je spécifie le nom de l'objet qui va être créé classe je donne le nom de la classe qui va être instanciée faites attention il faut spécifier l'emplacement de la classe il ne faut pas tout simplement donner la classe sans donner le package l'emplacement complet donc le chemin complet de 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 la classe à instanciée puis vous choisissez de faire si vous voulez faire l'injection de choisissez ce que vous voulez utiliser les CTS propriétés ou bien les constructeurs d'accord maintenant les scopes les scopes des bins donc par défaut les bins sont dites être des singletons c'est à dire lorsque vous ne spécifiez pas le scope c'est à dire est-ce que c'est un 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 donc la méthode on est fait de l'instanciation donc par défaut c'est un un seul objet qui va être créé et si vous l'injectez plusieurs fois vous avez injecté la même instance et qui est utilisée par plusieurs plusieurs objets en effet ils ne sont pas instanciés qu'une seule fois par contexte ils ne sont pas des vrais singletons on peut lancer deux fois la même classe donc si on lance si on lance l'application deux fois sinon on va créer deux instants donc le 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 donc les les sont instanciés et configurés au démarrage de de contexte donc je peux configurer spécifique que je ne veux pas utiliser des cinq temps je peux utiliser par exemple de donc voilà donc les d'autres types on va les voir par la suite donc plus précisément c'est les scopes est égale donc scission voilà on peut utiliser scission on peut utiliser d'autres types on va les voir par la suite donc le fait d'avoir des singletons a un impact au environnement multi-trades les variables de classe sont partagées entre les trades donc voilà et le b doivent être trade safe donc ils doivent être utilisés dans plusieurs on les fait avec plusieurs trades c'est à dire ils doivent être capables de répondre en même temps à un donc on les fait à plusieurs requêtes capables de fonctionner correctement lorsqu'il exécute simultanément donc simultanément au sein du même espace d'adresse par plusieurs trades donc voilà donc que faire si vous avez besoin de plusieurs instances en même temps donc ici lorsqu'on je reviens sur le slide précédent ici ici on n'a pas spécifié donc on a demandé de faire donc service donc lorsqu'on met campagne de son bien service donc il va quoi il va faire une instance il va instancier la classe donc c'est pas tout simplement l'annotation service qui permet l'annotation compagnie ce qui permet d'instancier les classes donc on lui fait les classes c'est de les injecter au niveau de contexte de l'application mais aussi service mais lorsqu'on utilise service donc les objets ils sont de quoi ils sont les bins sont ils vont devenir des trade safe c'est à dire ils peuvent être utilisés dans par les 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 objets qui sont en exécution simultanée donc une exécution simultanée donc dans un espace de multi trade donc dans ce cas là on utilise service d'accord alors pour mais pour la configuration au niveau de au niveau de en utilisant la configuration XML je peux spécifier scope scope il y a la prototype par exemple ici d'accord donc que faire si vous avez besoin de plusieurs instances de mine exemple très fréquent et combien des données des utilisateurs par exemple si vous les utilisez par exemple pour chaque injection créer une instance donnée donc dans ce cas là on doit utiliser par exemple scope égale prototype voilà donc les scopes qui existent donc on peut utiliser ça en temps si on veut utiliser c'est la valeur par défaut d'accord on peut utiliser session par session flow request chaque chaque requête prototype donc prototype une nouvelle instance à chaque fois qu'il injecte un bin donc pour chaque injection il y a une instance d'accord que faire que se passe-t-il si on injecte le bin avec un scope session dans un bin avec scope donc singleton donc notre même si le premier il est session donc celui qui l'utilise il est quoi il est singleton donc il va utiliser qu'une seule instance donc le session donc votre bin session se trouve injecté une seule fois dans le bin singleton donc il faut gérer si ceci donc si vous utilisez un bin singleton et dans lequel vous avez injecté donc une instance ça sert à rien au effet de créer que le premier soit session parce qu'il va être utilisé par une seule instance donc il va être injecté mis sulfon si ce sera de variable partagée donc pour éviter cela il faut configurer ce bin spécialement donc en utilisant session et dire que cet objet là s'il est injecté dans un objet qui est de type singleton alors dans ce cas là vous devez je veux utiliser un proxy donc IOP scoped proxy donc comme ça il permet on le fait de séparer les informations relatives à chaque bin d'accord donc dans ce cas là si je veux l'empêcher cette configuration là et dire que s'il est utilisé dans un certain temps je veux utiliser un proxy dans ce cas là donc je dois utiliser je dois ajouter la balise IOP scoped proxy d'accord donc le cycle de vie d'un bin est géré par sprint c'est sprint qui gère les bins c'est sprint qui les enrichis avec la programmation IOTASP c'est sprint qui les injecte c'est sprint qui les détruit parfois si vous l'avez demandé donc le cycle de vie est défini par sprint d'accord lecture de la configuration par sprint au démarrage sprint lit la configuration dans le fichier XML donc ce qu'il permet au début donc ici je mets étape 1 c'est à dire si je lance j'ai créé une application sprint donc il va passer par plusieurs étapes la première étape c'est la lecture de configuration par sprint donc ce qu'il fait sprint lié au fichier XML dans les annotations si vous avez utilisé les annotations dans la configuration java de sprint c'est parce que je peux utiliser les annotations la configuration sprint je peux utiliser XML je peux utiliser la configuration via les annotations je peux utiliser la configuration via une classe java dans laquelle je veux dire qu'il faut instancer cette classe il faut injecter c'est là donc il y a trois façons de faire soit sprint soit XML soit annotation soit configuration java de sprint donc voilà sprint possède alors un modèle de mémoire de la configuration qu'on lui a fourni à partir de ce moment c'est à dire à partir du moment où il a lu la configuration sprint ne fait pas ne différencie plus d'où provient une configuration c'est à dire la suite il n'y a pas une suite si la configuration vient de XML ou bien des annotations donc à partir du moment où il a récupéré la configuration la suite de l'exécution c'est la même quelle que soit la configuration que nous avons utilisée il est donc impossible d'avoir un comportement différent pour configuration XML ou bien pour configuration par annotation donc sprint propose à ce moment là à ce moment ça veut dire quoi après tout simplement la lecture de la configuration donc juste après la lecture de la configuration sprint propose à ce moment un premier point d'exécution c'est bien factory post processor donc c'est bien donc c'est bien factory post processor il permet de quoi donc par exemple de lire les propriétés dans un fichier un point propriétisme de l'exécution de l'exécution assigné de le modifier donc au lieu d'utiliser les annotations dollars ainsi de suite on va voir un exemple voilà supposons que je veux faire la configuration de la couche de l'accès à la base de données donc sur le cas là je vais utiliser par exemple donc j'ai créé un fichier point propriétisme dans lequel dans lequel donc ce rectangle le petit rectangle il est en dessous on va donc j'ai créé un fichier propriétisme donc il s'appelle par exemple gdbc.propriétisme donc il contient quoi gdbc.1 driver class 9 voilà le nom de driver class 9 gdbc.url gdbc.usernet gdbc.password d'accord maintenant ces propriétés là je vais les utiliser dans ce fichier XML donc le premier rectangle ici je déclare que je vais créer d'abord une instance de quoi de la classe propriété place holder configure donc voilà classe donc la classe que je veux instancier c'est bin classe donc la classe c'est orgs framework bin factory point config propriété place holder configure voilà je veux affecter quoi je veux faire je veux en effet affecter la propriété location donc location ça veut dire quoi l'emplacement du fichier qui contient les propriétés donc l'emplacement du fichier qui contient les propriétés donc nous avons dit que le fichier qui contient les propriétés donc les données c'est gdbc.propriété c'est le rectangle qui est en bas d'accord il s'appelle gdbc.propriété et je les mets dans le classpath donc value égal classpath de point gdbc.propriété donc ça c'est quoi classpath point gdbc.propriété c'est le nom gdbc.propriété c'est le nom du fichier que je mets dans le classpath dans mon application et qui s'appelle gdbc.propriété d'accord donc qu'est-ce qu'il va faire donc juste après après le démarrage de l'application il va lire le contenu de ce fichier je demande donc la première chose qu'il va faire c'est c'est la lecture du fichier là d'accord juste après la récupération voilà voilà lecture de la configuration il va lire la configuration il a chargé cette configuration en mémoire cette configuration là il l'a chargé en mémoire c'est le fichier XML qui contient la configuration la deuxième chose qu'il va faire il va lire d'abord le contenu de ce fichier ce fichier il va lire le fichier il va créer une instance de cette classe il va le remplir par les données qui sont dans le fichier gdbc.propriété c'est la première chose la deuxième chose c'est que il va parcourir cette configuration là il va remplacer chaque chaque valeur qui est dollar gdbc.driver classe name dollar gdbc.driver classe name c'est quoi c'est ici la gdbc.driver classe name il va remplacer tout ça par com.myscree gdbc.driver la même chose ici dollar gdbc.url il va le remplacer par cette chaîne de caractérance donc il va remplacer d'abord cette configuration il va modifier la configuration cette chaîne de caractér il va les mettre les chaînes de caractér qui correspondent à les données que nous avons mises dans le fichier gdbc.propriété donc c'est la première chose donc à ce niveau là on a le splay il n'a pas encore créé les bins vous rappelez bien j'ai dit bien la première partie c'est la lecture de la configuration c'est là puis dans la configuration s'il y a donc un fichier donc propriété place donc un bin qui s'appelle propriété place il va le charger il va le créer le premier puis il va parcourir la configuration en remplaçant cette propriété il permet de remplacer les variables du type dollar accolade accolade et qui ce sont quoi dollar accolade accolade donc c'est la deuxième étape d'accord puis la troisième étape la deuxième étape c'est quoi donc instance et inject le bin donc après avoir remplacé tout ça oui il va faire l'instance de data source puis il va injecter les propriétés voilà il va injecter ces valeurs là d'accord donc instance et l'injection des bin il faut faire attention aux dépendances qui est en rouge ici attention aux dépendances cycliques dans les bin mais elles sont généralement la preuve d'une mauvaise architecture ça veut dire quoi supposons qu'on a trois objets donc on a l'objet A l'objet B et l'objet C vous avez dit dans l'objet A il va utiliser un objet de type au niveau de l'objet A vous avez dit demander de faire l'injection d'un objet de type B au niveau de l'objet B vous avez demandé de faire l'injection de l'objet de type C au niveau de l'objet de type C vous avez demandé de faire l'injection de l'objet A donc vous avez un cycle d'accord donc Sprint il va pas arriver je vais résoudre ce problème-là cette dépendance-là donc attention aux dépendances cycliques donc s'il y a plusieurs dépendances il faut qu'il n'y a pas de cycle au niveau de ces dépendances-là d'accord sinon il va générer une exception au niveau de démarrage c'est au moment de l'injection de QSplint créer le proxy pour les objets il est nécessaire de générer donc une implémentation enrichie ainsi de suite d'accord donc maintenant initialisation des bins donc après avoir créé les bins donc il va les initialiser pour les initialiser donc il va faire appel à les méthodes qui sont qui sont annotées post-constructeurs si on a utilisé si on a utilisé les annotations donc il va chaque méthode qui est annotée par un robin post-constructeur il va l'exécuter ces méthodes-là on les appelle ce sont des méthodes d'initialisation des bins d'accord au niveau de configuration XML il va exécuter il va faire appel à les méthodes qui sont spécifiées dans init method d'accord une interface à implément par exemple initialise bins vaut bien donc ça c'est les trois façons les trois méthodes les trois méthodes en effet qu'on peut utiliser pour spécifier qu'elles sont les méthodes qui vont être exécutées au niveau de pour initialiser les bins donc soit on utilise les annotations post-constructeur soit on utilise au niveau de fichiers XML on utilise la propriété init method donc on utilise le nom de la méthode à exécuter au démarrage soit on met l'ensemble des méthodes dans une interface et cette interface-là elle doit implémenter initialise bins d'accord donc voilà donc ça après j'ai appris à faire ça la quatrième étape qu'on fait c'est d'exécuter votre application donc je veux vous montrer l'exemple de ces méthodes de la post-constructeur et initialise bins donc pour le districteur pour le districteur c'est-à-dire au moment de lorsque l'objet va être détruit il s'est pris il vous donne un autre point d'accès à votre bin si vous voulez faire par exemple l'enregistrement de quelques informations faire un traitement bien particulier c'est-à-dire juste avant la destruction de l'objet donc juste avant la destruction de l'objet il va exécuter les méthodes qui sont annotées par pré-districteur ou bien les méthodes qui sont spécifiées au niveau districteur méthode ou bien les méthodes qui sont spécifiées dans l'interface qui implémente disposables donc bins donc voilà un exemple de ça donc ici voilà j'ai créé un service pour dire que celui-là doit être instancié et mis au niveau du contexte de l'application transaction ça n'a rien à voir avec notre problème en effet on l'a ajouté ici tout simplement je dois normalement enlever c'est pour dire que les méthodes sont transactions c'est au niveau de transaction je vais les laisser pour ça il est optionnel non c'est pas grave voilà puis ici on a post-constructeur c'est à dire on demande que ce que cet objet soit créé et injecté au niveau de 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 contexte mais nous avons spécifié ici quelle est la méthode qui va être exécutée au niveau juste après la construction de l'objet voilà cette méthode là que nous avons annotée post-constructeur c'est pas parce que la méthode est nommée init qu'elle va être exécutée c'est parce qu'il est annotée post-constructeur post-constructeur juste avant la destruction de avant la destruction de l'objet on demande d'exécuter cette méthode là destructeur d'accord c'est parce qu'il est annotée destructeur si on veut utiliser si on veut faire ceci en utilisant donc la la configuration XML donc ici je demande de construire un BIN donc ID dans son ID c'est customer service par exemple de la classe de service implémentation voilà je donne la méthode à exécuter au niveau du démarrage juste après la construction de l'objet init c'est la méthode init ici c'est la méthode init destructeur méthode ici c'est le destroy voilà propriété name ce message cette propriété là on veut qu'il soit initialisé par I am propriété message d'accord ici par exemple c'est l'initialisation par défaut je peux la faire au niveau de fichier exécuter c'est un bon moyen pour vérifier si vos bines sont bien démarrées donc au niveau de l'initialisation du constructeur de mettre les méthodes post-constructeur plus destructeur c'est le permis de savoir une information est-ce que le bine a été démarré ou pas si un bine est détruit vous pouvez avoir une information qu'on voit la destruction du bine tel ainsi de suite d'accord donc le cas le cas particulier c'est l'isla si on peut spécifier par exemple on veut qu'une propriété sera chargée avec l'isla il suffit de mettre l'isla il y a la trou par défaut il est false donc vous mettez l'isla l'isla l'init égal à tout d'accord donc maintenant si vous voulez démarrer un sprint dans un rendez-vous on peut utiliser classpath xml l'application contexte dans le fichier xml qui contient la configuration maintenant si j'ai plusieurs fichiers xml en effet qui contiennent des configurations je peux utiliser la vergue pour lire le fichier dans le système des fichiers je peux mettre tout à l'heure ici nous avons classpath xml configuration application contexte si j'ai le fichier dans un endroit donné par exemple slash application c'est à dire je ne l'ai pas dans le workspace dans mon application je ne l'ai pas dans mon application dans le projet il est dans quelque part dans le système d'exploitation dans le système du fichier pardon donc on peut utiliser files, systems, xml application contexte je donne le nom de la du fichier ici j'ai plusieurs fichiers qui contiennent par exemple files, systems, xml application contexte le premier fichier le deuxième fichier ainsi de suite pour lire tous les fichiers d'un répertoire vous avez plusieurs fichiers par exemple de configuration que vous avez mis dans un répertoire vous pouvez utiliser rom slash application slash étoile xml donc il permet de lire les fichiers c'est bon donc dans le cas d'une configuration avec des annotations je peux utiliser par exemple une classe donc je vous ai dit tout à l'heure je ne sais pas est-ce qu'il y a je vous ai dit qu'on peut utiliser un fichier xml on peut utiliser des annotations on peut utiliser la configuration dans un fichier java configuration java de sprint d'accord voilà un exemple de configuration java de sprint voilà ici nous avons créé une classe sprint config vous pouvez la nommer comme vous voulez c'est pas un problème mais il faut qu'il soit annoté configuration configuration et dans ce dans donc dans dans cette dans cette configuration là vous mettez d'imitants qui doit qui retourne une file l'objet donné par exemple ici imitier il retourne imitier donc ça veut dire que ça c'est un link qu'il faut créer et l'adjecter au niveau de injecter au niveau de 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 contexte de l'application la même chose ici je demande de créer un appli donc de créer une instance de dia ou d'implémentation de l'injecter au niveau de 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 contexte alors que pour faire pour démarrer sprint en utilisant cette configuration là on utilise annotation config application contexte et je donne le nom de la donc classique sprint config point classe comme ça il va démarrer notre contexte d'accord donc astuce de configuration donc par la suite donc je vais arrêter à ce niveau là donc voilà par la suite il y a différentes façons du fait de démarrer de démarrer dans un script dans une application web donc ça c'est pour donc application java standard si on veut démarrer maintenant au niveau d'une application web il faut ajouter au niveau de fichier web.xml qui est l'entrée d'un projet web donc l'entrée d'un projet web c'est quoi c'est web.xml dans ce fichier là il faut ajouter ces balises là contexte par là contexte config location donc la spad meta sprint configuration contexte .xml c'est le fichier qui contient la configuration de notre application donc ici vous pouvez le mettre là où vous voulez puisqu'on donne le chemin tout entier d'accord vous pouvez prendre le nom que vous voulez puisqu'on donne le chemin c'est le nom de fichier ok c'est pas grave ici de mettre puis on utilise listener c'est org.framework web.context context là où de la listener qui permet de démarrer sprint pour arrêter sprint c'est application contexte .cloud donc l'application contexte .cloud pour arrêter sprint donc lorsqu'on arrête sprint automatiquement il va faire appel à les destructeurs les méthodes qui sont annotées destructeurs ou bien mettre dans un destructeur un méthode au niveau de fichier xml sur relative aux bins d'accord l'injection des dépendances maintenant les propriétés je vous laisse donc je vais partager avec vous le reste de cours donc ce que reste c'est comment je peux par exemple si j'ai une propriété du type simple ou bien du type complexe ou bien un ensemble d'objets que je veux par exemple initialiser par des valeurs au niveau du fichier xml ou bien au niveau du fichier xml comment je peux faire la configuration et les initialiser donc le reste de cours c'est il permet de donner comment je peux initialiser une méthode donnée une propriété donnée avec une valeur d'accord donc voilà donc ici comment initialiser une liste et c'est comment initialiser par exemple une propriété du site map par exemple ici donc une liste dans l'ensemble des valeurs de la liste donc list map ainsi de suite d'accord donc voilà donc je veux arrêter à ce niveau là donc voilà le cours prochain je vais essayer de créer une séquence vidéo qui contient un exemple d'application de Spring UOC que je veux partager avec vous et la prochaine fois on va voir concernant le cours on va voir Spring UOP d'accord maintenant ici vous avez et